bonjour à toutes bonjour à tous merci d'être venu si nombreuses et nombreux sur cette visioconférence sur ce 11 12 consacré au territoire au contrat territoire lecture quelques règles avant de commencer les personnes arrivent encore petit à petit dans la salle merci bien vouloir couper vos micros et si vous le pouvez de laisser vos caméras allumées c'est plus sympathique et pour les intervenants de voir vos visages plutôt qu'un écran noir n'hésitez pas tout au long de la visioconférence à poser des questions dans le chat ma collègue yoanna et n'est ce coup les relèvera et les posera la suite de chaque intervention sachant qu'il y aura aussi un peu de temps à la fin pour des questions à l'ensemble des intervenantes donc nous avons invité aujourd'hui trois intervenantes anne-marie boyer qui est conseillère livre à la drac aura amandine rochette qui est coordinatrice des médiathèques du réseau de loisans anne-christine guichard qui est directrice du service de lecture publique et responsable du réseau des bibliothèques du pays voironais avant de leur donner la parole je vais vous rappeler en quelques phrases ce qu'est le 11 12 c'est un rendez vous en ligne d'une heure que nous programmons tous les mois nous avons souhaité que ce rendez vous qui est consacré aux pratiques professionnels des bibliothécaires et professionnels de la documentation soit un temps pour échanger et partager sur des réflexions et des projets qui intéressent justement les bibliothécaires et professionnels de la documentation les sujets qu'on aborde dans ces 11 12 ils sont choisis par vous puisque nous avons mis en place un outil en ligne que l'on a appelé la parenthèse et qui permet de recueillir vos suggestions je vais mettre le lien d'ailleurs dans le dans le chat comme ça vous l'avez donc la parenthèse n'hésitez pas à aller y faire un tour et à suggérer des sujets que vous aimeriez voir aborder dans ce 11 12 et à surenchérir en mettant un j'aime les les suggestions de vos collègues parce que plus un sujet est plébiscité plus il a de chances que nous le programmions évidemment voilà pour l'introduction je vais rappeler pour les personnes qui sont arrivées entre temps que nous souhaitons que vous coupiez vos micros et si possible que vous laissiez vos caméras allumées c'est plus sympathique pour tout le monde de voir des visages plutôt qu'un écran noir pour les questions elles seront posées les dans le chat elles seront relevées par yoana qui les posera après l'intervention de chaque intervenante et on aura un temps pour des questions d'ensemble à la fin alors j'ai fini avec l'introduction du 11 12 et puis je vais laisser la parole à anne-marie boyer pour qu'elle introduise le sujet d'aujourd'hui les contrats territoires lecture et qu'elle nous rappelle dans quel contexte s'inscrivent ces ctl et quelles sont les attentes de l'état sur ces dispositifs oui merci laura bonjour à tous et tous alors d'abord je précise que nous sommes trois conseillers pour le livre et la lecture la drac au verre mur en alpes noël brogna landry qui travaille avec moi sur le site de lyon et qui suit les dossiers de la métropole de lyon de l'un du département de savoie et depuis janvier du département de la haute savoie nicolas d'ouez qui suit les quatre départements de l'auvergne plus la loire et l'ardèche pour moi même qui suit les départements de la drôme de l'hiver et de la savoie donc je sais pas si je suppose que tout le monde à travail dans la région vous retrouvez la répartition territoriale qui n'était pas encore mis à jour sur le sud de la concernant les contrats de la lecture et bien je vois parmi les noms qui se sont affichés les visages beaucoup de personnes connues certains pourront peut-être aussi ouvrir des questions proposées des précisions et puis des recours d'expérience en plus des deux collègues que nous avons conviés aujourd'hui donc un contrat de la lecture c'est un contrat qui a une durée de trois ans qui est renouvelable une seule fois donc en totalité une durée de suivants et qui peut être signé à différents échelons territoriales donc une grande commune un EPTI et puis nous nous adaptons à la réalité de ce que nous rencontrons dans le territoire régional c'est-à-dire parfois des réseaux qui sont informels ou formels mais qui sont à un niveau ce qu'on appelle supracommunal ou infracommunautaire donc on tient compte de l'histoire aussi de ce qui a pu se passer entre vous entre les professionnels qui se connaissent qui travaillent ensemble et qui souhaitent aussi développer des projets communs il y a donc au moins deux co-signataires pour qu'un contrat à l'histoire de la France du montant et puis bien sûr la collectivité locale ou le EPTI avec qui nous javons et la Vroulogne se comprennent. Les départements peuvent signer et être co-signataires c'est le cas dans la Drôme. Certains départements ne souhaitent pas l'être et on signait généralement avec des collectivités dans lesquelles ils ont une compétence des accords bilatéraux et il est évident que ce sont des acteurs pleins de ce contrat dans la mesure où ils connaissent bien les territoires. Mes collègues ont des relations très publiées avec vous et si les départements ne sont pas co-signataires en tous les cas il y a un représentant une représentante de la bibliothèque départementale dans le POPIL. Que peut financer un contrat territoire à lecture ? Il peut financer trois choses. D'abord un diagnostic territorial de lecture publique qui contient évidemment un état existant mais aussi toute une partie prospective que peut devenir ce réseau. Comment peut-on l'améliorer ? Y a-t-il besoin de construction nouvelle, de rénovation ? Que peut-on faire pour que le service à l'usager soit amélioré ? C'est bien le but. Ensuite souvent nous nous trouvons face à des lieux où malheureusement il n'y a pas assez de compétences ou de disponibilité en temps et le contrat territoire à lecture peut aider au financement dans le poste de coordination électrique publique. Donc il ne s'agit pas de financer des postes de bibliothécaires qui feront des permanences mais bien des postes qui vont permettre l'émergence de projets, la réunion de professionnels, de salariés, de bénévoles pour permettre justement l'amélioration des services aux usagers et l'émergence de nouveaux projets. Et puis bien sûr un contrat territoire à lecture ça finance aussi des actions culturelles pour venir à la lecture. Donc dans certains cas on peut introduire dans ce contrat des manifestations qui existent déjà et qu'on finance de ce fait au titre de ce contrat et qu'on finance plus sur nos autres crédits budgétaires que l'on appelle la manifestation littéraire. Et puis le but c'est de travailler avec les acteurs culturels du territoire, autres qui peuvent être totalement divers de l'instant où le projet a un rapport avec le livre et la lecture. Évidemment, pour que ce contrat vive, il faut aussi qu'il y ait des instances de gouvernement. Donc elles sont de l'ordre de deux. Après, qui paraissent évidentes et qui sont les instances minimales à mettre en œuvre, ce sont les comités techniques et les comités de pilotage. Alors nous, nous demandons à ce que les comités de pilotage se réunissent régulièrement une fois par an, c'est l'idéal. C'est-à-dire que nous-mêmes, nous gérons beaucoup de contrats et que nous-mêmes ne pouvons pas toujours participer de façon très régulière à ces copines, mais en tous les cas, doivent participer et être membres de ce copine. Évidemment, la collectivité de personnes concernées, c'est un représentant de la DRAC, souvent accompagné d'un conseiller pour l'action culturelle, et puis un représentant de la BVD départementale, et toute personne qualifiée que vous jugeriez importante. Pour ce qui concerne les contenus, nous nous adressons notre âme, on a eu il y a peu de temps la révision des visas, et je pourrais l'adresser à ceux qui nous demandaient récemment, et puis à toute personne qui pourrait être intéressée. Donc, il s'agit bien sûr de définir une politique locale, qui nous appartient, que nous respecterons, et puis de déployer des dispositifs nationaux, tels que la nuit de la lecture, parcours en livre, des livres à soi, et toute politique qui serait impulsée par le ministère et qui serait à déployer de façon régionale. Les réflexions qui sont en cours au sujet de ces contrats, parce que, évidemment, les choses évoluent, on s'aperçoit que très souvent, dans certains des esprits, culture et bibliothèque, ça ne prend pas un clou. Malheureusement, on a entendu parfois, on allait d'abord traiter culture et ensuite on s'intéresse aux bibliothèques. Il est évident que la bibliothèque est l'élément central, en partie en milieu rural, d'une politique culturelle. Donc, les réflexions que j'avais en cours à la DRAC, et que nous aurons avec vous, c'est celle des convergences avec d'autres contrats, et en particulier pour nous les conventions territoriales pour l'éducation artistique et culturelle, que vous allez peut-être signer avec la DRAC. Et il existe, évidemment, aussi d'autres contrats qui font les VIH, donc j'aperçois clair, on en discutera bientôt. Il y a aussi, en fait, des contrats qui sont, dont nous n'avons pas la maîtrise au ministère des cultures, mais qui existent, qui sont les contrats de normalité, les contrats de transition écologique, etc., où je vous incite toujours à lever la main et à dire, et nous, et nous, bibliothèques, qui sommes-nous, comment nous sommes perçus ? Est-ce qu'il y a au moins deux lignes et un paragraphe sur l'importance des bibliothèques et ce que nous pouvons apporter dans la politique culturelle ? Alors, préalablement, il faut déjà que la politique culturelle ait été mentionnée, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais bon, moi, je vous invite vraiment à chaque fois qu'il y a contractualisation à faire valoir ce que vous pouvez apporter, parce que les bibliothèques ont quand même, pour beaucoup de territoires en partie en milieu rural, le seul établissement culturel, et on a la grande chance de pouvoir offrir des murs, des lieux, ce qui n'est pas toujours le cas, et ça permet aussi d'accueillir des petites formes, ça permet d'ouvrir pour l'ensemble des échelons culturels, par le fait de la documentation des lits de vos actions culturelles. Alors, ces contrats, comme je vous le disais, eh bien, ils ne sont renouvelables qu'une fois. Donc, on ne peut vous accompagner que pendant six ans. Parallèlement à cela, il y a des contrats, des conventions territoriales de qualité de la société culturelle qui, elles, n'ont pas, pour l'instant, très formalement, de limites dans le temps, mais dans les faits d'avion long, puisque vous imaginez que nos budgets sont vraiment très limités et que, pour pouvoir signer un contrat territorial à lecture à un moment donné, il va falloir que l'un cesse. Donc, pour vous donner une idée, le budget qu'on nous disposons, chaque année de l'acte, c'est environ 700 000 euros, et nous avons, en ce moment, une trentaine de contrats territoriales sur l'ensemble des 12 départements fiches métropoles. Alors, l'évaluation va être un point important pour, justement, penser la suite. C'est-à-dire qu'on va vous demander, évidemment, il y a cette évaluation un peu au fil de l'eau qui se passe lors des copines, ces échanges pour éventuellement réorienter un contrat vers des activités plus larges ou au contraire plus retreintes, en fonction des retours aussi, que vous avez des autres acteurs culturels, de vos publics. Il y a l'évaluation en fin de contrat, et puis, après les six ans, que fait-on ? Alors, les collègues de l'éducation artistique et culturelle sont en train de réfléchir à comment donner une suite à leur deuxième, troisième convention, et il semblerait que le projet culturel de territoire soit un outil à valoriser pour permettre une forme de pérennité dans les actions que nous aurons commencées et qui auraient mises en place dans vos territoires. Donc, un programme qui n'est pas clos, des demandes actuellement assez nombreuses de signer des contrats de la mémoire lecture, parce que ça semble à tout le monde un levier intéressant pour déjà faire un diagnostic quand il n'existe pas. On peut se concentrer, évidemment, des diagnostics qui ont pu être réalisés en interne, les bibliothèques départementales vous accompagnent beaucoup pour ceux et celles qui sont concernés par ces diagnostics qu'elles peuvent réaliser et qui peuvent aussi suffire dans certains cas. Mais l'avantage d'un diagnostic de lecture publique, c'est quand même l'apport d'un regard extérieur sur la base d'un cahier des charges que vous avez réalisé et sur la base d'une restitution et d'un travail en cours avec des élus, avec des usagers qui peuvent être interrogés dans leurs besoins, dans leur rythme de vie, dans leur intérêt professionnel et personnel. Et il est vrai que, pour l'instant, je n'ai encore bien entendu dire que ça n'avait servi à rien. Je crois que, enfin, certains pourront apporter des témoignages puisque certains sont en cours entre la position du diagnostic et l'imprédaction du futur contrat. On me semble que c'est important. Alors, petite information, généralement, nous vous proposons, parce qu'on a vu qu'il est important de le faire, de financer un diagnostic en dehors même et préalablement à la signature du contrat, pour que ce soit vraiment une étape préalable. Donc, dans l'effet, le financement porte en fait sur ce temps. Je ne sais pas si vous avez d'autres, vous avez peut-être des questions tout à l'heure. Alors, je n'ai pas bien compris, Laura, si les questions arrivaient maintenant ou après l'intervention de Tamandine et Tannine-Christine. Non, on a bien prévu des questions après chaque intervention, puis des questions à la fin. Par contre, je vois qu'il n'y en a pas vraiment encore. C'est le début, souvent, les questions, elles arrivent après. Puis, je pense que ta présentation à la fois très claire sur la méthodologie et puis sur les enjeux à la fois internes et de réseaux autour des CTL apportera sans doute des questions vers la fin, après les différents témoignages, mais que dans l'instant, c'était très clair. Il y a des demandes d'un topo écrit. Alors, je vais juste faire une précision pour dire que, d'une part, les visioconférences 11-12 sont disponibles sur notre chaîne YouTube quelques jours après et que cette semaine va sortir notre premier carnet 11-12. Donc, c'est une version éditorialisée des 11-12 qui revient sur les quatre précédents 11-12 avec un topo écrit, effectivement, et des ressources augmentées, donc des liens et des vidéos supplémentaires. Oui, juste plus la brochure du ministère, contraté les trois lectures, qui va déjà un peu, mais qui est toujours, vous ne la voyez pas parce que mon fond est… Non, mais je vais retrouver le lien, je vais le mettre dans le chat, je vais le retrouver. Donc, on est dans les temps, donc on va passer à la première présentation d'un exemple d'un contrat territoire lecture. Donc, sur les conseils de Anne-Marie, on a choisi deux territoires qui sont effectivement très différents pour essayer de montrer une diversité des effets de ces contrats territoires lectures. Donc, je vais laisser la parole tout de suite à Amandine. Alors, je pense qu'il faut que tu rallumes le micro. Oui, voilà, vous me l'avez coupé. Alors, je vais partager mon écran. Vous voyez tous mon écran ? On voit bien l'écran, c'est bon. C'est bon, bon ben voilà. Voilà, donc, c'est parti. Pardon, je ne suis pas sur le bon PowerPoint. J'en ai plusieurs en cours, des copies, le codec, etc. Désolée, on est bien sur… Pardon, pas sur CTAC, justement, sur CTL. Je ne l'avais pas mis au bon endroit. Désolée. Voilà, c'est quoi actuel. Cette fois, c'est mieux. Donc, le réseau des médiathèques de Loisan. Alors, pour présenter rapidement le réseau des médiathèques de Loisan, qu'on appelle aussi RMO, donc, qui regroupe 11 bibliothèques municipales. On a un logiciel commun et un catalogue partagé, une carte de lecteur unique, un site internet commun, des actions culturelles en réseau que je vous présenterai brièvement tout à l'heure. Environ 29 bibliothécaires salariés ou bénévoles. Une coordinatrice du réseau, donc, moi-même. Depuis un peu moins d'un an, c'est vrai que je ne l'ai pas rajouté, mais on a un agent navette, assistant du réseau à 60 %, je le rajouterai sur PowerPoint. C'est la CCO, Communauté de communes de Loisan, donc le PCI, qui a repris la compétence coordination du réseau de lecture publique en 2018. Et donc, on a signé un contrat de territoire lecture avec la DRAC en 2018. Et on est bien sûr aussi en convention avec la médiathèque départementale de l'Isère, qui a été renouvelée en 2020, dans le cadre de leur nouveau plan lecture 2020-26. Juste pour vous présenter très brièvement le territoire, parce que c'est quand même un petit peu important. Donc, c'est une communauté de communes de 10 000 habitants, très petite communauté de communes, en milieu rural et même montagnard. On est très éloigné des centres urbains, puisqu'on est à plus de 50 kilomètres de Grenoble, la première ville. On est aussi très fortement marqué par le tourisme, puisqu'on a 10 000 habitants à l'année, mais en pointe hivernale 100 000. On a des stations de ski internationales, notamment les Deux-Alpes et l'Alpes-du-Est. Et en pointe estivale, notamment quand il y a le Tour de France ou d'autres événements, surtout cyclistes, on peut atteindre 60 000 habitants à un instant T en même temps. Donc, on est très fortement marqué par le tourisme. Et ça a aussi un impact sur la fréquentation des médiathèques et des événements culturels qu'on peut organiser. Donc, le RMO, le réseau des médiathèques en quelques chiffres. Donc, comme je disais, 11 bibliothèques, ça correspond à un peu moins de 2 000 euros de superficie au total. C'est plutôt des petits équipements. Plus de 120 000 documents dans le réseau. On a un peu plus de 2 000 abonnés aux bibliothèques en 2019, soit 21 % des habitants voisins parce qu'on a des touristes. Voilà, on est un petit peu au-dessus de la moyenne. Voilà, un peu moins de 100 000 documents prêtés en 2019, soit en moyenne 36 documents par inscrit. Là aussi, on est au-dessus de la moyenne, enfin des chiffres que j'avais pu trouver parce qu'on a des touristes qui viennent emprunter. Le RMO, donc la CCO, la communauté de communes, achète un peu moins de 2 000 documents par an. Donc là, c'était en 2020, on a participé à trois événements. Donc, la nuit de la lecture, un événement national, le mois du film documentaire. Et puis là, un projet plus spécifique à notre territoire, l'atelier BD, mais grâce aussi à l'année BD 2020, enfin 2021, ensuite à cause du Covid, lancé par le ministère de la Culture. Pour tous ces événements en 2020, on a touché un petit peu moins de 300 personnes. Un événement marquant en 2021, oui, parce qu'en 2020, on n'a pu faire que l'atelier BD, malheureusement à cause du Covid, mais donc un événement quand même bien marquant en 2021, comme je le disais, un gros projet BD dans le cadre de BD 2020 piloté par la DRAC, une exposition itinérante GLENA qu'on a fait, enfin, c'est fabriqué, mais c'est une réplique d'une exposition GLENA, des éditions GLENA qui sont basées à Grenoble. On a programmé des ateliers dans les classes, écoles, collèges, à l'EHPAD et aussi on a organisé, on a essayé d'organiser un BD spectacle qui a été repoussé deux fois. Donc là, normalement, ce sera en juillet 2022, on croise les doigts parce qu'on a quand même eu déjà deux reports. Au niveau des enjeux du réseau, enfin, des enjeux qui sont inscrits dans le CTL, donc ça, c'est assez classique, renforcer l'accès à la lecture pour les habitants du territoire, partager les livres présents dans les différentes bibliothèques grâce à la navette, d'où l'embauche de l'agent navette en avril 2021, développer la lecture dans les petits villages qui n'ont pas de bibliothèque, on a quelques demandes de création d'une bibliothèque dans des villages qui n'en ont pas encore, augmenter l'animation de la lecture sur le territoire de voisins, prendre en compte les nouveaux usages digitaux pour augmenter l'accessibilité numérique et puis aux ressources culturelles en ligne, permettre à chaque habitant de voisins, quelle que soit sa situation géographique, d'accéder à l'ensemble du catalogue. Comme tous les réseaux, mais c'est peut-être encore plus important pour nous qui avons quand même des problématiques de déplacement parce qu'on a des montagnes, les distances, enfin, on fait beaucoup de kilomètres et il neige. L'hiver, il neige beaucoup en voisins, surtout dans les stations. Donc, c'est quand même pratique pour la population d'aller à un habitant des Deux-Alpes, de faire quelques mètres à pied plutôt que de descendre à l'ourdoisan, chercher les 15, enfin, les différents livres qu'il ne trouve pas dans sa bibliothèque de proximité. Pour le CTL, on l'a signé en 2018, donc pour la période de 2018-19-20, c'est pour trois ans comme l'a dit Anne-Marie Boyer. Oui, il a été rédigé par l'ancienne directrice du pôle service à la population en lien avec le vice-président de la culture, car la coordinatrice, donc moi-même, n'était pas encore recrutée. Moi, je suis arrivée en avril 2019, donc un an après. Le recrutement a pris un peu plus de temps que prévu. Les grands axes et l'objet du CTL sont bien sûr l'embauche d'un coordinateur du réseau catégorie A à mi-temps, c'est ce qui avait été inscrit dans le CTL, mais ça a évolué. L'organisation d'action autour du livre et de la lecture, de l'accueil d'écrivains en résidence. Et ça, je l'ai mis entre parenthèses parce que ce n'est pas dans le cadre du CTL, mais c'est quand même la DRAC qui nous a aidé à la mise en réseau informatique des bibliothèques. On a eu une subvention aussi. On a rédigé un avenant fin 2019 pour modifier mon temps de travail puisque finalement, j'ai été embauchée à temps plein et donc le plan de financement puisque la DRAC a accepté de subventionner mon poste sur un temps plein et non plus sur un mi-temps. Le contrat a été reconduit en janvier 2020, tout début d'année 2020, donc pour la période non pardon, 2020, oui 2020 pour la période 2020-21-22, oui excusez, il y a une erreur là, 18-19-20, 21-22-23, je corrigerai, c'est pour la période 21-22-23 qu'on a re-signé le CTL, on l'a re-signé en début d'année dernière. Et donc les grands axes, le maintien du poste de la coordinatrice réseau jusqu'en avril 2025 puisque je suis arrivée en avril 2019, plus 6 ans, voilà ça nous porte en avril 2025, il y a un petit report à faire à chaque fois au niveau comptable et des demandes de subvention. Toujours l'organisation d'événements culturels autour du livre et de la lecture publique plus la participation à divers dispositifs nationaux, je ne vous l'ai pas dit mais on a aussi participé à partir en livre en juillet de l'année dernière et la réalisation d'un diagnostic culture nécessaire à l'adoption d'un plan cohérent, Anne-Marie Boyer en a parlé un petit peu, nous c'est plus large qu'un diagnostic uniquement de lecture publique puisque il y aura évidemment une partie diagnostic lecture publique mais la communauté de communes a la volonté de faire réaliser un diagnostic culture plus global sur tout le territoire pour ensuite mettre en œuvre des moyens. Au niveau du comité de pilotage, il est donc composé de la directrice du pôle service à la population, donc la coordinatrice réseau, le DGS de la CCO, le vice-président en charge de la culture ou éventuellement d'élus intercommunaux et communaux, un représentant de la drague, donc pour nous c'est Anne-Marie Boyer pour le département de l'ISER et il participe également le chargé, donc ce n'est pas inscrit dans le CTL mais c'est le cas, il participe également au COPIL, le chargé de subvention parce qu'il s'occupe vraiment de toute la partie financière et administrative de demande de subvention en lien avec moi mais c'est plus son travail et la médiathèque départementale de l'ISER bien sûr qui nous subventionne aussi beaucoup. Et on se réunit une fois par an comme l'a dit Anne-Marie Boyer. Donc on a eu bien sûr des résultats très positifs puisque la signature du CTL a permis la création du réseau, honnêtement je pense que sans CTL on n'aurait pas encore de réseau grâce au soutien financier notamment pour l'embauche de la coordinatrice, bien sûr, le soutien financier au poste. C'est vraiment ça qui a fait le levier et qui a permis la création de ce réseau. Grâce aux subventions versées dans le cadre du CTL, on a pu organiser de nombreuses manifestations malgré la crise sanitaire. Il y a eu quelques reports mais on a quand même pu organiser beaucoup de choses. Et au niveau des difficultés rencontrées, la seule difficulté parce que globalement c'est vraiment très positif mais c'est vrai que comme le contrat a été signé début 2018 et que j'ai été embauchée seulement en avril 2019, on a quand même un report, enfin comment dire, les projets ont vraiment commencé en 2020 puisque le temps que j'arrive il y avait quand même beaucoup de choses à mettre en œuvre à faire démarrer le réseau. Donc les projets culturels ont commencé un peu fin 2019 mais surtout en 2020. Donc il y a quand même eu un peu un report dans le temps par rapport à cette embauche qui a eu lieu finalement plus d'un an après la signature. Très rapidement, on est aussi engagé dans un autre dispositif qui est la CTEAC. Donc je pense que vous connaissez un petit peu tous l'objet et puis le fonctionnement des CTEAC, donc je ne vais pas trop en parler mais donc on l'a signée en juillet 2019 pour trois ans et donc la CTEAC prend fin cette année, là en juillet, mais donc elle sera peut-être re-signée avec les différents partenaires que sont la DRAC, le département, la région, l'éducation nationale et la CAF. Comme je le disais, donc là c'est pour 2020 mais on en a bien sûr organisé aussi en 2021, donc on participe aux événements culturels, notamment nationaux et portés par la DRAC comme la nuit de la lecture ou alors le mois du film documentaire qui est aussi un événement auquel on essaye de participer régulièrement. et puis malheureusement on a dû reporter ou annuler des événements comme les arts du récit, un projet Sénégal 2020 qui était proposé par la Mediatek départementale de l'ISER et le projet BD. Donc comme je l'ai dit rapidement au début, c'est une exposition itinérante avec des CT parce que ça a eu lieu en 2021, une exposition itinérante avec des visites guidées par une guide conférencière, surtout pour les scolaires mais aussi pour le tout public en public d'adultes. Des ateliers de bandes dessinées dans les classes, on a fait intervenir trois autres BD et puis donc ce fameux spectacle, BD spectacle, les carnets de cerises qu'on a reporté déjà deux fois. Toujours concernant les actions du RMO en 2020, on a également mis en ligne le site internet. Donc ça c'est quand même aussi très important bien sûr pour les usagers d'avoir un catalogue unique, un site internet commun qui leur permet de voir à la fois toutes les collections et tous les événements qu'on organise. En sachant que nous, je l'ai quand même souligné, on a changé de prestataire fin 2021 puisque ça ne se passait vraiment pas bien avec l'ancien prestataire. Donc ça a été aussi beaucoup de travail de trouver un nouveau logiciel qui convienne et puis toutes les formations, la migration, ça nous a pris quand même plusieurs mois. On achète aussi des documents grâce au soutien de la médiathèque départementale. Ça permet donc d'enrichir les collections des médiathèques et d'équilibrer un petit peu l'oeuvre sur le territoire puisque comme dans toutes les communautés de communes, on a des communes, surtout nous en loisans peut-être encore plus qu'ailleurs, des communes plutôt riches parce que les stations de ski, les barrages hydroélectriques, etc. Et puis des petits villages qui forcément n'ont pas les mêmes moyens. Donc nous, on a fait le choix de répartir de façon strictement égale. C'est-à-dire que j'achète à peu près, je ne sais plus, je crois, à peu près 1000 documents par an, un peu plus même, 1500 et on les répartit strictement par 11. Donc des livres, des DVD et des jeux de société puisqu'on a aussi plusieurs bibliothèques qui ont des collections de jeux de société. On a aussi en 2020 aménagé un local pour le réseau puisque pour les caisses, des livres qu'on achète, etc. C'était tout dans un placard, en fait, d'un bureau, un bureau de la communauté de communes. Donc on a aménagé, enfin, une nouvelle école de musique a été construite en 2020 et on en a profité pour aménager un local qui sert maintenant de centre de tri pour les documents en transit parce que la navette est mise en place. Excuse-moi, Amandine, je vais juste, parce que le temps passe, te presser un petit peu justement pour qu'on ait le temps pour les deux. Ça, c'est les actions du RMO en 2021, mais je vais passer rapidement puisqu'en plus, j'en ai déjà parlé. Donc on a pu toucher environ 240 personnes avec les ateliers BD, donc des scolaires et les PAD. Et puis l'exposition Glénat dont je vous ai parlé, peinture et bande dessinée, environ 400 personnes qui ont pu bénéficier des visites guidées. On a participé à la quinzaine de la parentalité. C'est un événement porté par la CAF, donc en partenariat avec le service Petite Enfance, le dispositif de rééducatif, etc., d'autres services communautaires. Un projet compte en partenariat avec les Arts du Récit et grâce à la CTEAC aussi, qui a réuni 200 spectateurs avec 7 spectacles. Et on a organisé une résidence de journalistes, c'est aussi dans le cadre de la CTEAC. Donc voilà, il y a eu trois bibliothèques qui ont participé à cette résidence. On a donc recruté, comme je vous l'ai déjà dit, un agent à 60% pour le réseau, qui fait essentiellement la navette. Et puis la réinformatisation des bibliothèques fin 2021. La reconduction du CTL a donc eu lieu début 2021 pour la période, pour l'année 2021-22-23. Et alors là, les grandes orientations pour le nouveau CTL, qui ont été approuvées en commission culture, puis validées en conseil communautaire, sont le maintien de mon poste, l'organisation d'actions culturelles, et l'identification d'autres projets d'actions culturelles en lien avec le livre et la lecture. Et puis éventuellement, alors ça c'est pas le CTL, je ne sais plus, mais en tout cas la DRAC pourrait aussi nous subventionner un véhicule de navette si nécessaire. Les projets pour 2022 sont la réalisation d'un diagnostic culturel, donc qui, comme je vous l'ai dit, sera subventionné dans le cadre du CTL. On a aussi des projets dans le cadre de la CTEAC qui bénéficient, parce qu'à chaque fois dans les projets de la CTEAC, il y a un volet bibliothèque. Donc là, ce sera des lectures de Camille Schipaille par une comédienne dans les bibliothèques. Participer aux arts du récit en mai, puisqu'on n'a toujours pas pu participer au festival à cause des annulations liées au Covid. Une autre exposition itinérante, mais cette fois-ci réalisée par une auteur-illustratrice, Clémentine Sourdet, et des ateliers, rencontres ateliers par cette illustratrice dans les classes qui auront lieu à l'automne. Et j'ai terminé. Donc si vous avez des questions, je vous écoute. Je peux du coup prendre le relais concernant les questions. Donc il y a deux questions qui concernent plutôt la partie financière. Donc déjà, à quelle hauteur sont soutenues par la DRAC les actions culturelles inscrites dans le CTL ? Et puis, quelle forme prend le soutien du département pour l'acquisition de documents ? Donc ça, c'est plus des questions financières et par rapport au soutien des partenaires publics. Oui, alors pour répondre à la deuxième question, la médiathèque départementale de l'ISER finance à peu près, donc sur 20 500 euros d'achat de documents, ça correspond à 2 euros par habitant, c'est les recommandations. Je suis mentionné à peu près 8 000 euros parce qu'en ISER, au début, avec du temps de l'ancienne convention, ils nous donnaient 1 euro par habitant, donc à peu près 10 000 euros. Et depuis le nouveau plan lecture 2020-26, c'est un calcul assez compliqué que je ne pourrais même pas vous expliquer, mais qui est en fonction des budgets de chaque commune, non plus du budget que le PCI dépense, mais que chaque commune dépense, donc c'est un peu moins. On a un petit peu perdu, mais c'est à peu près de l'ordre de 8 000 à 9 000 euros, mais plutôt 1 000, un petit peu moins. Et puis alors pour l'autre question, il faut que je reprenne le plan de financement, parce qu'en fait, on n'est pas, contrairement à la MDI, qui nous subventionne 30 % de chaque projet culturel, alors avec un plafond et puis avec un maximum de 3 projets par an, je crois, le CTL, c'est plutôt un forfait, donc il faut que je retrouve l'annexe financière. Voilà, je peux passer à une autre question qui a un lien avec la partie financement. Quelle est la complémentarité des aides de l'État et par exemple du CNL en ce moment, dans le cadre du plan de relance ou en direction du public spécifique que le CNL mène ? Alors nous, pour l'instant, on n'a encore fait aucune demande auprès du CNL. On n'a pas, on n'a fait aucune demande, ni dans le cadre du plan de relance, ni dans aucun cadre. On va peut-être faire une demande, mais ce n'est pas encore sûr, parce qu'on a une commune qui a un projet de bibliothèque, donc de construction d'une bibliothèque. Et on va en profiter pour voir avec toutes les autres bibliothèques, toutes les autres communes qui ont ou pas une bibliothèque, si elles ont un projet de construction ou de réhabilitation, pour dans ce cas-là faire une demande groupée. Mais ce n'est pas encore fait. Et pour répondre à la question précédente, j'ai retrouvé l'annexe financière, donc là du CTL 2021-22-23, le deuxième. Pour l'organisation d'événements culturels, par exemple, pour 2021-22, c'est 2800. Pour 2022-23, 10 000. Et de 2023 à 2025, 10 000 euros. Donc en fait, c'est 10 000 euros à peu près de subvention. Pour l'organisation d'événements culturels autour du livre et de la lecture. Merci. Si j'ai encore le temps pour une dernière question, Laura, je ne sais pas s'il reste un... Je préfère qu'on donne la parole à Anne-Christine. Et puis, à la fin des une heures, si certaines personnes peuvent et veulent rester, on le fera. Mais au moins, on ne bloque pas nos intervenantes si elles ont besoin de partir. Merci. D'accord. Du coup, je prends la parole. Alors, j'aurais quelques chiffres aussi. Peut-être que ça complétera ce d'Amandine. Alors, pareil, je vais partager mon écran. Alors, moi, la présentation va être vraiment sur un aspect très technique de comment on a vécu le CTL. Brièvement, donc, le réseau des bibliothèques du Pays-Voix-René couvre un territoire de 92 000 habitants et 31 communes. sur laquelle sont répartis 19 bibliothèques et 3 points relais, 50 salariés, 150 bénévoles. Et le choix politique qui a été fait pour ce réseau, c'est que l'ensemble des salariés sont bien intercommunaux. L'ensemble des bibliothèques sont bien intercommunales. Donc, c'est un budget unique, une régie unique, une carte unique. Donc, voilà. En termes de politique de conventionnement, on a bien un CTL. Donc, on en est au deuxième. Et on a aussi, donc, le fameux plan lecture du département de l'Isère. Je ne sais pas s'il existe aussi dans les autres départements. Au sein duquel, il y a un contrat d'objectif qui concerne l'action culturelle. Et nous avons un PLEC. Donc, nous, ce n'est pas un CTLEC, mais un PLEC qui concerne, donc, tous les services culturels de l'intercommunalité. L'événement fort qui est sur notre territoire, c'est le festival Livre à vous qui a lieu chaque année en novembre et qui, lui, est porté par l'EPCC Grand Angle. Donc, c'est aussi dans notre construction administrative et politique. C'est un organe à part de l'EPCI. Vous voyez notre budget d'action culturelle qui évolue depuis 2018 à 2022. Et en fait, c'est grâce à notre contrat territoire lecture. Alors, le premier contrat territoire lecture, effectivement, après, on a vécu une chose avec Amandine. Alors, moi, j'étais déjà en poste. Donc, le réseau existe depuis 2017, le 1er janvier 2017. Et le premier CTL a été signé pour 2018. Et à ce moment-là, j'étais encore en plein dans la mise en réseau sur le territoire. Et du coup, ce premier CTL était plutôt motivé pour soutenir le festival Livre à vous. Donc, finalement, ce sont les agents du Grand Angle. Et puis, notre directrice des affaires culturelles qui chapotait tout ça, qui a vraiment porté la mise en place de ce premier CTL avec comme vraiment objectif soutenir ce festival du Livre qui est très important, qui est à la fois un salon, mais aussi des parcours d'éducation artistique et culturelle, des expositions, etc., pour le soutenir. Et puis, une fois que le réseau s'est bien mis en place, donc, je me suis davantage intéressée à ce contrat. Et du coup, on voit l'évolution. C'est-à-dire qu'effectivement, au fil des copiles, s'approprier quel est l'intérêt de ce contrat Territoire Lecture. Les échanges qu'on a pu avoir avec Anne-Marie Boyer autour de la table a fait que, effectivement, non seulement ce contrat Territoire Lecture est là pour soutenir le festival Livre à vous, mais aussi nous permet de mener d'autres actions culturelles. Et donc, en 2020, on y a ajouté une résidence d'auteur qui était en lien avec l'année de la BD. Donc, on a reçu un illustrateur. Et puis, aussi, l'éducation aux médias et à l'information qui nous avait été présentée au cours de ces copies-là et donc de faire le choix de s'en saisir. Donc, c'est vrai que le premier CTL était vraiment à l'origine un soutien fort au festival Livre à vous. Donc, un événement culturel qui existait déjà sur le territoire. Et puis, au fil des échanges qu'on a pu avoir, en fait, on s'est mieux approprié les enjeux, le périmètre du contrat, et on y a introduit des nouvelles orientations où on trouvait que ça faisait sens sur notre territoire. Alors, je voulais vous parler aussi de, en fait, justement, ce fameux copil, parce que pour moi, pour qu'un CTL marche, il faut que le copil, il fonctionne bien. Sinon, ça reste un document de financement et qui n'évoluera pas et qui ne sera pas forcément adapté. Donc, oui, il y a le diagnostic de territoire qui permet de cibler les actions, mais on voit qu'au fur et à mesure des copiles, eh bien, on se l'approprie différemment. Donc, l'article 7, en fait, de ce contrat territoire-lecture, il parle d'évaluation et de comité de suivi et de sa composition. Donc, l'évaluation, forcément, elle est importante et aussi, elle a une valeur de prospective. Donc, nous, autour de la table, je vous ai représenté des participants. Donc, il y a, bien sûr, la conseillère livre-lecture de la DRAC. Nous avons, nous invitons aussi la directrice de la médiathèque départementale, qui est aussi un financeur important pour nous, mais, voilà, à titre, on l'associe. Ensuite, pour représenter notre intercommunalité, nous avons notre élue, la vice-présidente à la culture. Nous avons notre directrice des affaires culturelles, qui, elle, chapote les bibliothèques, mais aussi les musées, conservatoires, pays d'art et d'histoire et aussi la salle de spectacle. Et comme on vous l'a dit, on a un montage administratif un peu particulier. Donc, il y a à la fois le service lecture publique qui est à l'intercommunalité et le festival Livre à vous, qui, lui, est dans l'EPCC de la salle de spectacle. Donc, les deux institutions sont bien autour de la table. Et donc, moi, je viens pour la lecture publique avec ma responsable des actions culturelles pour le réseau. Et pour le côté du festival, la coordinatrice du festival vient aussi avec la partie plus administrative. Et donc, au cours de ce COPIL, il y a le bilan moral et financier, évidemment. Il y a un échange d'informations. Donc, c'est vrai qu'Anne-Marie Boyer, à chaque fois, nous présente les différentes orientations nationales qui se profilent. Donc, l'année de la BD en 2020, l'éducation aux médias, des livres à soi, enfin, voilà, tous les sujets. Et puis, à un moment donné, on est OK, on va aller sur ce projet-là parce qu'on arrive à se projeter, parce qu'on voit comment on va le mettre en place sur notre territoire. Et ensuite, on fait donc un budget prévisionnel. Évidemment, il faut que ce COPIL, il ne reste pas en huis clos. Ça veut dire qu'il faut vraiment qu'on fasse une redescente d'informations aux personnes qui vont porter ces projets sur le territoire, puisque je vous ai dit que nous, notre particularité, c'est que tous les agents font partie du réseau. C'est-à-dire qu'on n'a pas un Vagmes ou un coordinateur et qui fait uniquement des actions. En fait, l'ensemble des 50 agents et 150 bénévoles participent au réseau. Et donc, notre enjeu aussi, c'est de bien communiquer auprès de tous ces agents les orientations du CTL pour qu'ils se les approprient. Et quand ils vont faire leur feuille de route et leur programmation annuelle, leur programmation répond bien à ces objectifs. Ce qui n'était pas le cas lors du premier CTL, on ne communiquait pas forcément très bien. Donc, ça veut dire qu'il y avait un phénomène, un sentiment d'empilement entre les agents et la direction en disant, nous avons ce qu'on faisait auparavant quand on était municipaux plus ce que la direction nous demande. Et en fait, maintenant, on a tous compris, non, c'est la même chose, mais c'est vraiment important que ce document et ses intentions soient bien communiquées à l'ensemble des agents et des bénévoles. Donc là-dessus, on a vraiment progressé et du coup, on le ressent dans la programmation qui se fait sur l'ensemble du territoire parce que cette programmation répond vraiment à ces objectifs sans sentiment d'empilement de la part des agents ou des bénévoles. Du coup, le résultat pour le deuxième CTL, eh bien, vous voyez, il y a plus d'actions différentes et puis du coup, le montant aussi subventionné a augmenté. Donc, on a toujours les 25 000 euros pour notre festival Livre à vous, qui est vraiment un engagement politique fort sur le territoire et qui est très fédérateur en termes de lecture publique. Nous continuons donc les résidences d'auteurs. Cette fois-ci, on est plutôt parti sur une résidence de journalistes dans le cadre de l'éducation aux médias et à l'information. Donc, la journaliste a pour vocation pour la première année à faire des parcours type parcours EAC dans les écoles à partir du cycle 3 jusqu'au lycée. Et puis, probablement, que nous repartirons sur une deuxième convention, enfin, une deuxième résidence avec cette même journaliste, mais cette fois-ci, plutôt pour faire des actions tout publiques dans les bibliothèques. Nous avons 11 000 euros de subvention dans le cadre du CTL, donc pour l'éducation aux médias et à l'information. Donc, voilà, pour des projections, des parcours, toujours pareil, école, mais qui sont complémentaires de la résidence, des expositions. Vraiment, on mise beaucoup là-dessus et c'est pareil. Ce n'est pas une décision, une orientation qui reste au niveau de la direction. Elle est vraiment partagée par l'ensemble des agents. Ça veut dire qu'on a mis en place pour se faire un plan de formation de nos agents et d'autres bénévoles pour expliquer ce que c'est que l'éducation aux médias et à l'information, pour expliquer que c'est une orientation que nous avons décidée pour les trois ans à venir et qu'on y va. Ce n'est pas facultatif, on y va. Donc ça, c'est vraiment important et du coup, ça fonctionne bien. Et puis aussi, comme pour le réseau précédent, la participation aux événements nationaux, donc les nuits de la lecture en janvier, et puis partir en livre. Et c'est vrai que le CTL nous a donné aussi de l'oxygène par rapport à ces événements nationaux. C'est vrai que les nuits de la lecture en janvier, on en fait vraiment à un moment très festif, c'est-à-dire, voilà, on commence bien l'année, on se détend, on se montre aussi différemment. L'idée, c'est d'aller capter des nouveaux publics. Donc c'est non seulement la lecture, mais c'est aussi du jeu, du jeu pour se rencontrer, des concerts, enfin voilà, pour vraiment nous montrer différemment et aussi sur des horaires différents. Et puis pour l'été, partir en livre, effectivement, de mémoire, c'est juin à juillet, fin juin à juillet, et nous avons décidé, nous, de l'étendre jusqu'en août, parce qu'effectivement, c'est un temps aussi pour nous qui est important pour aller capter des nouveaux publics. donc cette volonté en fait de faire des actions pendant l'été, elle ne se concentre pas que sur juillet, elle se concentre sur juillet et août. Et c'est vrai que les résultats sont vraiment intéressants. Donc ça veut dire que ça s'accompagne aussi d'une politique où nous fermons moins les bibliothèques l'été qu'auparavant. En complément aussi, donc oui, il y a le CTL, mais effectivement, le CTL est aussi l'occasion de ces copiles. On parle aussi, par exemple, de l'extension des horaires d'ouverture qui, lui, ne rentre pas dans le CTL, mais déclenche une subvention dans le cadre de la DGD, donc la dotation générale décentralisée. Et c'est aussi, ce copile, l'occasion d'en parler et du coup, d'enclencher d'autres actions qui sont complémentaires ou si, pareil, si nous avons des projets de construction, de réaménagement, etc. Et donc là, ça fait forcément lien et ça nous aide aussi à apporter des dossiers qui sont liés plutôt à la dotation générale décentralisée. Et puis, il y a aussi le projet, le dispositif des livres à soi qui est aussi un dispositif qu'on a découvert dans le cadre du copile et sur lequel on a décidé aussi de partir. Mais c'est vrai qu'il existe tellement de dispositifs, on passerait nos journées sur Internet à les découvrir. Je trouve que le copile du CTL est vraiment l'occasion de nous éclairer. Voilà ce qui existe, qu'on puisse poser nos questions et ensuite dire, OK, je vais choisir ça parce que de toute façon, on ne peut pas tout faire, mais de nous aider. qu'est-ce qui a du sens sur notre territoire, qu'est-ce qu'on a la capacité de porter et comment aussi la DRAC va pouvoir nous aider à aller sur ce terrain-là. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Donc nous, on est plutôt sur un CTL, action culturelle, parce qu'effectivement, le département, avec son plan en Isère, avec le plan lecture, nous aide déjà énormément sur l'acquisition de documents sur la masse salariale que du coup, on a vraiment donné au CTL vraiment l'action culturelle. Il y aurait une question de précision déjà concernant les 43 000 euros. Est-ce que c'est le montant par an ou c'est pour la totalité de la convention ? Alors, c'est le montant annuel. Merci. Est-ce qu'il y a de nouvelles questions pour Anne-Christine ? Oui, ce sont plutôt des questions générales. La question de la pérennité d'après le CTL, comment on s'assure qu'il puisse perdurer sans s'épuiser même après la fin des dispositifs ? Mais ça, c'est plus une question pour Anne-Marie. Oui, alors en fait, on suit si vous voulez, la balle est quand même dans le camp des élus et il est difficile d'affirmer qu'un CTL va vivre éternellement en dehors même de l'apport que l'on peut et de l'existence du document. En fait, je crois qu'une fois qu'on a goûté à l'organisation, à une offre culturelle améliorée, à des bibliothèques agrandies, ouvertes, parce que, comme le disait Anne-Christine, il y a évidemment un lien entre l'action culturelle que l'on déploie au titre du CTL et puis tout ce qui peut émerger en termes de bâtiment, d'informatique, de collection. Et alors, dans chacun des CTL, nous mentionnons la possibilité de solliciter le contenu particulier pour les bibliothèques en cadre des investissements que vous pouvez être amenés à faire. Donc, la balle est dans le point des élus. De toute façon, l'État ne pourra pas imposer quoi que ce soit et c'est bien sur la base d'une volonté affirmée des communes et des EPCI que pourront se prolonger les actions. Merci. Je laisse leur apprendre le relais pour la fin du temps de questions. Je pense qu'il serait quand même intéressant de revenir sur cette notion aussi de décalage dans le temps dont on parlait à Mandeville tout à l'heure. Alors, nous, nous ne pouvons pas financer un poste tant qu'il n'y a pas de contrat signé. Et il est vrai que selon les territoires, selon les candidatures qui se présentent, le recrutement d'un poste de coordination de lecture publique prend du temps. Nous ne voyons pas particulièrement d'inconvénients. Nous, par contre, nous exigeons qu'il y a de date à date où il devient par étudiant de rémunération et de présence de la personne. Nous imposons que lorsque cette personne part en congé, maternité, formation, soit remplacée. remplacée. Et ça, c'est vraiment extrêmement intéressant. Alors, pour préciser sur le voireau, il y avait une forme de maturité établie pour signer très vite un site qui a très, très bien évolué parce que déjà, il y avait eu l'intervention de la DGD pour le réseau en particulier pour une aide à l'informatisation et il y avait eu transfert à l'EPCI qui s'était fait par ce délai. Donc, le réseau était déjà prêt à l'affirmé. Ensuite, a été abordée la notion de forfait. Alors, effectivement, nous fonctionnons avec des forfaits pour ce qui concerne l'aide au poste. Donc, nous apportons 15 000 euros lorsqu'il s'agit d'un agent de catégorie B et 20 000 euros lorsqu'il s'agit d'un agent de catégorie A. Alors, évidemment, si vous souhaitez recruter un mi-pand que j'avais pensé à l'inverse parce que vous avez vu qu'à mon dîme vous expliquer que finalement, un mi-pand, eh bien, ce qu'on va faire, vu le niveau de l'amélioration des bibliothécaires, eh bien, cela a le niveau de sa femme. Donc, il est plutôt conseillé de recruter et d'envisager dès le départ un contrat, quelque soit de l'inverse. Mais si toutefois, il y avait des organisations un peu particulières, on pourrait, on pourrait envisager de vous financer quand même la moitié, c'est-à-dire 7 500 ou 10 000. Mais je le conseille très fortement pour qu'il n'y ait pas déjà un mélange de genre, que dans l'équilibre de la perception de ce que fait l'agent, il n'est pas un mi-temps dans une bibliothèque et un mi-temps sur la coordination, bon, ça existe, ça peut marcher en fonction de certains lieux, de certains organigrammes, mais c'est quand même assez difficile. Voilà. Et puis, alors, l'autre forfait que nous apportons, c'est celui qui est lié aux résidences, puisque les résidences sont financées maintenant, sur la base d'une brochure, mais ça, Laura, tu pourras peut-être aussi mettre en place le lien où on a établi des financements. Donc, en gros, c'est 3 000 euros pour aller vite, enfin, moins de résidence. Ce qui comprend à la fois la remunération de l'auteur et une aide au logement et puis à l'accueil. C'est question de véhicules, c'est question de quelqu'un qui peut aller le produire mais il n'a pas ce qu'on permet de conduire. Voilà les précisions que j'ai mis à porter. Effectivement, sur les documents, on les mettra dans le topo écrit que l'on fait. Ah, on a perdu Anne-Marie, j'espère qu'elle va réussir à se reconnecter mais les documents complémentaires, on les mettra. Juste peut-être deux dernières questions si ce n'est pas trop embêtant pour vous, Amandine et Anne-Christine. La première, sur la question de la pérennité, c'est une question qui revient souvent. Est-ce que le service rendu à la population, que ce soit par la mise en place de la navette où on va dire la cohérence, l'importance de la cohérence des actions culturelles avoiront, est-ce que justement ce financement permet une implication et du coup un intérêt de la collectivité et des élus qui vous rassurent sur le fait que peut-être la collectivité va pouvoir financer une partie ou davantage en tout cas de ces actions après les CTL ? Ou à l'inverse, pas du tout. Alors, nous, tous nos postes sont pérennisés avec ou sans subvention. De toute façon, ils sont pérennisés, y compris ceux qui ont été créés dans le cadre de l'extension des horaires d'ouverture. C'est bien le titulaire qui a été recruté. Donc, de toute façon, c'est clairement annoncé aux élus. Voilà, vous avez une subvention qui dure cinq ans, six ans. Après, il n'y aura plus rien. Alors, souvent, il n'empêche qu'il y a quand même toujours des subventions, qu'elles soient du département ou de l'État. Elles portent un nom différent. Elles sont contractualisées de façon différente, mais il n'empêche qu'il y en ait quand même, je pense, une activité, enfin, un service qui est quand même hautement subventionné pour que l'on ait des bonnes relations avec la DRAC et avec l'État. Donc, voilà, donc non, ça n'a pas posé des soucis. Là, aujourd'hui, on est en pleine, effectivement, comme la Diane Marie aussi, réécriture, puisque nous avons des nouveaux élus, on est en pleine réécriture du projet culturel de territoire et du coup, voilà, les élus remettent tout à plat en termes de compétences culturelles, y compris donc celle de la lecture publique, donc effectivement, pour savoir comment ça va avancer. Mais le réseau a fonctionné tout de suite, donc c'est vrai que la satisfaction des usagers y fait beaucoup et la crainte, effectivement, pour les petites communes qui avaient des petites bibliothèques et qu'elles soient absorbées par les bibliothèques rayonnantes, cette crainte-là, elle n'existe plus. La complémentarité, elle est bien comprise. Merci. On sent effectivement aussi que le COPIL a été, dans votre présentation, on a senti que le COPIL a été justement une occasion de renforcer les liens et de renforcer une vision partagée. Pour toi, Mandine, est-ce que sur la question des financements, est-ce qu'ils ont eu ce fameux effet levier sur la collectivité ? Oui, oui, de toute façon, comme je l'ai dit en début de présentation, à mon avis, s'il n'y avait pas eu ce CTL, il n'aurait pas été embauché et il n'y aurait pas eu de réseau. Ça, j'en suis quasiment sûre. Et puis aussi, pour le poste agent navette dont je vous ai parlé, mon collègue qui a été recruté en avril dernier, c'est grâce à… la subvention est beaucoup moins importante que ce qu'on reçoit de la DRAC pour mon poste grâce au CTL, mais on a quand même une petite subvention de la MDI pour son poste. Et ça aussi, ça a vraiment joué. À mon avis, sans subvention, voilà, je ne sais pas. Peut-être que oui, peut-être que les élus auraient quand même décidé d'embaucher en sachant que déjà, ils ont embauché à 60%, seulement 60% parce que c'était le minimum que demandait la MDI pour subventionner un agent navette. sinon, sinon, il aurait été à 50% ou peut-être moins. Donc, oui, cet effet levier, cette importance des subventions pour l'embauche du personnel en bibliothèque comme ailleurs, c'est évident. Malheureusement, il y a d'autres questions. C'est un peu le principe de séance 12. À chaque fois, on est un peu contraint par le temps et c'est l'idée de pouvoir commencer à ébaucher et partager des idées et des réflexions. je vais arrêter les questions maintenant sachant que je le redis, il y a la visioconférence qui est visible à nouveau sur notre chaîne YouTube quelques jours après mais là, je pense que je vais pouvoir le faire dès aujourd'hui. Qu'on éditeur lialise les carnets du 11-12 qui reviennent sur les quatre précédents 11-12 avec des ressources complémentaires. Il y a eu quelques questions sur vos présentations. Je ne sais pas si vous accepteriez de les partager vos PDF Amandine et Anne-Christine. Oui, pas de soucis. Oui, pas de soucis. Par contre, je me suis rendu compte de deux ou trois coquilles donc je le corrige et je te le renvoie. D'accord, merci beaucoup. Et voilà, je vous remercie beaucoup. Je pense que si d'autres personnes dans la visioconférence ont des questions plus précises à poser à l'une d'entre vous ou même à Anne-Marie, n'hésitez pas à repasser par moi pour que je vous redonne les contacts mails et que vous puissiez échanger en tête-à-tête entre guillemets. Je pense que c'est aussi tout l'intérêt de ce rendez-vous-là, c'est de mettre un visage sur des noms et du coup d'avoir plus le réflexe d'échanger en direct. Donc n'hésitez pas et puis voilà, je remercie tout le monde et le prochain 11-12, il fallait que j'en parle, aura lieu le... Je reviens dessus. C'est sur les pratiques participatives en bibliothèque mais aussi en bibliothèque du patrimoine. Il a lieu, je ne vais pas dire de bêtises, le 24 mars et le 21 avril, ce sera sur les réseaux de bibliothèques en milieu rural justement avec une intervention du groupe bibliothèques en réseau de l'ABF. Voilà, merci à tout le monde et puis à bientôt. Merci.